La France reste engluée d'un chômage de masse qui ne cesse d'augmenter malgré tous les indicateurs mondiaux positifs, au vu d'un million de demandeurs d'emploi supplémentaires depuis 2012. Même votre ministre du Travail n'y croit pas. Il a ainsi annoncé que le chômage ne descendait pas en 2016, avant de se faire taper sur les doigts et être dans l'obligation de se contredire trois jours plus tard. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Je pense que c'est le sens d'une gouvernance ouverte aussi, de savoir prendre 15 minutes, 15 jours pardon, pour revoir avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et on peut le renouveler combien de fois le CDD ? Combien ? Jusqu'à trois ans. Combien ? Mme El Camry ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Un CDD, combien ? Tu me prêtes les sous, mais je te les rends. Et qui me les rend ? Bouge pas avec moi. Et moi, la seule chose que je vous dis, et vous le verrez dans quelques minutes, c'est que le gouvernement fera tout pour que cette loi passe, parce que cette loi, elle est utile pour le pays et pour la France. Les banques continuent à spéculer exactement comme avant, les lacs immoraux continuent de la même façon. Rien, absolument rien n'a changé dans un système qui est antérieurement entre les mains de la finance internationale. Oh putain, le cauchemar ! Oh, le cauchemar à la coupe ! Mais c'est pas un cauchemar, en fait. Oh, faut que je fasse un JSP. Ah, je suis pas content ! En France, il y a eu le remaniement du gouvernement. Ouais, c'est le remaniement. C'est quand ils nous mettent plein de nouveaux ministres pour que ça aille mieux en France. Et là, ils nous ont mis surtout des écologistes. Oui, comme Jean-Vincent Placé. Ça y est, enfin, il est placé. Oh, ça va, elle était facile, mais bon, fallait bien que je la place. Je suis en forme pour cet épisode. Tous les journaux, ils en ont parlé. Il y a Le Monde, ils ont fait un super article. Ils ont dit, Jean-Vincent Placé, enfin ministre. Et dans l'article, ils ont écrit, Jean-Vincent Placé ne s'en est jamais caché. Il est entré en politique pour exercer des responsabilités. Depuis bientôt 4 ans, le sénateur de l'Essonne tapait à la porte du gouvernement. Ah bon ? C'est un peu bizarre ce que vous dites, Le Monde. Parce que moi, je suis allé chercher un petit peu sur Internet. Et encore quelques mois, Jean-Vincent Placé, il tapait à la porte de rien du tout. Vous confirmez, il n'y aura pas de membre d'Europe Écologie Les Verts dans le gouvernement de Manuel Valls ? Oui. Il n'y en aura pas. Oui. Même à titre personnel. Oui, il n'y en aura pas. Et surtout pas à titre personnel. Ce serait lamentable en réalité. Oui. Lamentable, elle dit non ? J'aurais pas dit mieux. Bah oui, mais il faut me comprendre, Jean-Vincent. Je veux dire, les gens, ils décrochent là. Tu peux pas faire tout, ils sont contraires. Tu peux pas nous dire oui et juste après faire... Non. Oh mon Dieu, j'ai compris. Jean-Vincent est un disciple du Tao. Il n'est pas simplement un homme politique, non. Il nous ramène des contrées d'Orient, une sagesse millénaire, perdue depuis longtemps. Car Jean-Vincent sait, lui, que dans le monde des formes, le oui et le non ne sont qu'illusions. La vérité et le mensonge ne sont qu'apparences. Alors Jean-Vincent, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cet éclat de sagesse. Et à te saluer, comme le faisaient jadis les initiés des temples de Chinset. Bon après, Jean-Vincent Placé, c'est pas le seul écologiste qu'ils ont fait rentrer au gouvernement. Non, ils ont mis Emmanuel Coche aussi. Oui, Emmanuel Coche. Ils l'ont mis ministre du logement. Pour ça, c'est cohérent. Bah oui, parce que c'est des colo-radicales, l'hôte. Elle veut qu'on vive tous dehors ou dans des cabanes. Quand tu regardes l'augmentation des loyers et l'explosion du nombre de SDF, dans pas longtemps, on va tous vivre dehors ou dans des cabanes, de toute façon. Donc elle pourra bien s'occuper de nous. Bah oui, selon un récent rapport de l'INSEE, le nombre de SDF en 11 ans a augmenté de 44%. C'est une population en majorité jeune et masculine. Mais les femmes et les enfants sans domicile fixe sont de plus en plus nombreux. Notamment parmi ceux nés à l'étranger, 40% sont accompagnés. En 2012, sur 112 000 SDF, 31 000 étaient des enfants. L'enquête de l'INSEE révèle une statistique plus inattendue. 24% des SDF travaillent. Mais ils ont des emplois à temps partiel, souvent peu qualifiés et précaires. Bon après, pour en revenir à Emmanuel Kos, elle aussi, elle a changé d'avis concernant le gouvernement, dis donc. Ah oui, je suis allé fouiner un petit peu sur Twitter. Ah non, elle, elle avait pas une dent contre le gouvernement. Elle, c'était de l'acharnement. Alors, petit fleurilège. Août 2014, limité l'encadrement des loyers, cela revient à enterrer une mesure de justice sociale votée par toute la gauche et voulue par le PR. Août 2014, le même jour, défaire autoritairement ce qu'ont voté les parlementaires après de longs débats, une belle manière de s'asseoir sur le suffrage universel. J'en ai une autre aussi. Je ne veux pas choisir entre le hollandisme mou à la placer et la volonté de casser la gauche comme Cécile Duflot. Février 2015, le 49-3 est un aveu de faiblesse, un délit de démocratie, une arme anti-parlement d'une 5e République à bout de souffle. Un passage en force inacceptable. Novembre 2014, François Hollande et son gouvernement se sont égarés. Janvier 2014, Hollande a utilisé un vocabulaire qui est celui du MEDEF. 2014, toujours, ce qui est troublant chez Manuel Valls, c'est quasiment un manque d'idéologie. En même temps, il peut être sur un mode libéral, très Tony Blair. Il y en a même avant les élections, dis donc, en 2011. Je pense que François Hollande manque cruellement de courage politique. Mais ma préférée, ça reste quand même celle-là. 29 septembre 2011, Robert Rue appelle à voter François Hollande. On aura tout vu. Encore un qui veut une place. La prochaine fois, Manuel Coste, six prochaines fois, il y a... Avant d'accepter un poste au gouvernement, efface un peu ton historique Twitter. Parce qu'après, comment tu disais déjà en septembre 2015, à force de ne jamais tenir ses engagements, il ne faut pas s'étonner de ne plus être soutenu. Parce que là, tu n'es plus très soutenu. Guillaume nous appelle de Marseille. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Je vous appelle pour exprimer un peu mon ressenti à Manuel Coste. en tant que militant chez les Verts. Évidemment, c'est une énorme trahison. Pour moi, ça s'apparente vraiment à de la haute trahison. C'est quelque chose d'inimaginable. Tout le monde me l'avait dit. Tu verras, tu es jeune, etc. Les politiques, c'est tous les mêmes, et ainsi de suite. Donc là, ma carte, moi c'est sûr, je vais en faire des confettis. Ma carte de chez les Verts, c'est réglé. Je ne la reprendrai pas. C'est une déception, mais au plus haut point. À Notre-Dame-des-Landes, on était en position de force. Le gouvernement n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas faire cet aéroport. C'était complètement impossible. Et au final, sur un chantage comme ça, sur un piège, avec marqué piège dessus, tu as couru là-dedans, Manu. Mais c'est complètement ahurissant, quoi. De bêtises et à la fois d'égoïsme personnel. C'est complètement délirant de rentrer dans un gouvernement de droite qui est antidémocratique, qui a des idées telles que sur la déchéance de nationalité, etc. Mais on est aux antipodes complets des valeurs, ne serait-ce que d'Europe Écologie Les Verts. Tu as trahi tout ça, tu as trahi ton monde. Et tout ça, pour avoir un poste de ministre, c'est complètement scandaleux. C'est juste scandaleux. C'est scandaleux. Restez en ligne, Guillaume-Emmanuel Kos. Écoutez, moi, je peux entendre la réaction de Guillaume, mais objectivement, je n'ai pas à la juger. Mais je ne la partage pas. Tu ne partages pas son avis ? Oh merde ! C'est étonnant ça, dis donc ! Je n'ai, en acceptant ce poste, je n'ai ni l'impression d'avoir trahi mes convictions, mes engagements depuis 25 ans, ce que je suis, et on en a parlé tout à l'heure. Et en plus, je ne l'ai pas fait pour marchander quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait pour marchander quoi que ce soit ? Ah, parce que non seulement tu as trahi, mais en plus, avant de rentrer là-bas, tu n'as obtenu aucune garantie. Ah bah d'accord, c'est pas de l'opportunisme, alors c'est juste de la connerie. Je ne sais pas si ça doit me rassurer, ça. Je ne l'ai pas fait pour de la tactique. Objectivement, j'en ai rien à faire. Si je voulais avoir une vie confortable, je travaillais autrement, j'aurais gardé mon métier de journaliste, même si ce n'est pas vraiment confortable non plus. Ah bon ? Bah je ne savais pas que les journalistes, ils avaient le droit à une bagnole avec chauffeur, un appartement de fonction, 10 000 euros de salaire par mois et un traitement pendant 6 mois après leur démission. Ah d'accord, autant pour moi alors. Oh là là, donc du coup, Jean-Vincent Placé et Emmanuel Kos, ils ont fait un vrai sacrifice financier pour servir leur pays. Je suis impressionné, dis donc. Par contre, ça ne doit pas être facile pour eux maintenant avec leur nouveau salaire de pauvre de terminer les fins de mois. Heureusement qu'ils n'ont pas respecté le cumul des mandats et qu'ils ont dit qu'ils garderaient leur emploi de conseillers régionaux. Tout simplement, notre projet, il est différent parce qu'il est porté par des personnes qui tiennent leur engagement, des élus qui sont engagés uniquement pour leur mandat, des élus garantis sans cumul. Pour rappeler notre opposition au fait que des membres de l'exécutif régional aient des mandats parlementaires. Et je ne crois pas que l'on peut bien exercer son mandat dans cet exécutif en ayant d'autres obligations de ce niveau-là. Et oui, et je n'ai qu'un seul mandat local, il est régional. Paul Larouturou est allé voir la désormais ministre et conseillère régionale. Bonjour. Pourquoi ne démissionnez-vous pas du mandat de conseillère régionale ? Pourquoi voulez-vous que je démissionne ? Parce que vous avez promis que vous soyez la liste sans cumul. Est-ce que je cumule ? Oui, vous êtes ministre et conseiller régional. Ok, donc est-ce que je cumule deux mandats ? Non, mais vous jouez sur les mots là. Ah non, je ne joue pas sur les mots. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local. On continue. Là, vous passez deux jours dans cette salle. Concrètement, comment c'est compatible avec le fait d'être ministre ? Eh bien, je suis là. Et aujourd'hui, vous allez rester combien de temps ? Vous êtes flic. Non, mais... Je suis journaliste et vous êtes ministre et je ne fais qu'écouter vos promesses. Et preuve qu'on a atteint une corde sensible. Voici la fin de l'échange. Vous avez été élu en disant que je serai la seule liste non cumulée. Vous cumulez ? Pas de mandat. Merde à la fin. Vous êtes sur les mots ? Je ne cumule pas de mandat. Non, je ne joue pas sur les mots. C'est vous qui ne comprenez pas. Je comprends très bien que vous cumulez. C'est incroyable. Et vous savez quoi ? En plus, vous contribuez à dénigrer le travail des élus locaux. C'est nous qui contribuons à ça. Je ferai que vous rappelez vos promesses, madame Koss. On a tout à l'heure. On a très content de tout ça. Oh là là, ils ont eu chaud, dis donc. Surtout Jean-Vincent Placé. Bah oui, lui, il a besoin d'argent pour payer toutes ces contraventions qu'il a en retard. Excès de vitesse, stationnement gênant entre 2004 et 2010, Jean-Vincent Placé n'a pas été un conducteur modèle pas moins de 133 amendes en 6 ans au volant d'un véhicule de fonction comme celui-ci. A l'époque, il siégeait au conseil régional d'Île-de-France. Le montant total des PV s'élève alors à 22 000 euros, majoration comprise. Aujourd'hui, il lui reste 18 000 euros d'impayé et il reconnaît ses erreurs sans ambiguïté. La faute est là. Elle est inexcusable. Je n'essaie pas de l'excuser. Je n'essaie même pas de trouver des circonstances atténuantes. C'était une période où, je vais vous dire les choses très sincèrement, j'étais pas bien. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je crois que ça arrive à tout le monde. C'est vrai, t'allais pas bien ? Oh, pauvre loulou ! Oui, si, je suis un peu dépressif en ce moment. Tiens, je vais aller me griller deux, trois feux rouges. Je reviens. Oui, j'ai pas trop le moral, moi, en ce moment. C'est à cause de la nouvelle réforme du travail. Oui, c'est la nouvelle réforme voulue par Myriam El Connery. La durée de travail, officiellement, elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra, si besoin, la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. Enfin, en cas de licenciement abusif, la réforme ne permet plus au juge de déterminer librement le montant des indemnités. ce sera un barème fixe. 3 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 2 ans jusqu'à 15 mois de salaire maximum pour une ancienneté d'au moins 20 ans contre 30 mois en moyenne actuellement. Myriam El Khomri a prévenu Pop, 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 pourquoi vous vous arrêtez en si bon chemin BFM TV ? Il y a plein de trucs dont vous avez oublié de parler comme la suppression du plancher de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées entre 21 heures à minuit qui ne seront plus considérées comme des heures de nuit, la suppression des 11 heures de repos par tranche de 24 heures de travail. Enfin, avant, ils étaient à la suite les 11 heures en fait. Mais maintenant, ça pourrait être fractionné. Tu fais comme en Chine, tu viens avec ton petit matelas, tu dors directement à l'usine puis tu fais 2 heures par ci, 2 heures par là. Les cadres qui pourront travailler jusqu'à 60 heures par semaine, dis donc. Soit dit en passant, le droit européen interdit d'aller au-delà de 48. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et maintenant, nos amis les syndicats. Youpi ! Si un syndicat majoritaire, avant c'était 30% des votes, maintenant c'est 50%, fait bloquer un accord, syndicat en organisant un référendum dans son entreprise. Un référendum avec ses salariés qu'il a le droit de virer s'ils ouvrent leur gueule. Et maintenant, mes préférés, le temps d'astreinte, de déplacement et d'habillage ne seront plus considérés comme étant du temps de travail. Ils ne seront donc plus payés. Et pour l'astreinte, ça va encore plus loin, dis donc. Bah oui, parce que les temps d'astreinte seront considérés comme du temps de repos. Une astreinte, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand ton entreprise a besoin de toi. Donc, tu es censé être dispo 24 heures sur 24 au cas où ils t'appellent. Et bah, s'ils t'appellent pas, ce sera déduit de tes jours de repos. Non, c'est pas une plaisanterie. Soit dit en passant, je ne veux pas encore une fois faire chier le monde avec mon droit européen, mais la Charte Sociale Européenne interdit les astreintes non payées. Hein ? On s'en branle ? Bon bah, on s'en branle alors. Ah si, dans le genre bien odieux aussi. Il y a la suppression de la durée minimum de congé en cas de deuil dans la famille du salarié. Allô, M. Bouvier ? Oui, c'est M. Guichard, votre patron, là, au téléphone. Oui, bah, je vous appelle. Il est 14h20, vous n'êtes pas au boulot, qu'est-ce que vous foutez ? Oui, vous avez perdu votre femme hier, mais on vous a laissé la matinée quand même, la grasse mat, c'est bon, vous en avez profité, donc là, on se mag maintenant. Comment ça, vous êtes parmi, tapez-vous votre secrétaire, ça va vous changer les idées. Ah, puis elle est mieux que votre ancienne bonne femme parce que c'était quand même un cas jaune. Allô ? Allô ? Gauchiste ? Et pour conclure en beauté, bien évidemment, le fameux travail des enfants puisque les apprentis bideurs pourront maintenant travailler 10h par jour, 40h par semaine. Youpi ! Alors, c'était déjà possible avant de les faire travailler plus longtemps, mais il fallait l'accord de l'inspection du travail et d'un médecin. Bon, maintenant, il ne faut plus l'accord. Il faut juste leur envoyer une lettre pour leur dire qu'on va le faire. Alors, petit calcul, un gosse de 15 ans en apprentissage 10h par jour de travail sera donc payé 2,38€ de l'heure brute, soit 1,85€ net, sur lesquels les parents devront bien sûr payer ses impôts, donc le gosse sera payé moins d'un euro de l'heure, 10h de boulot, 10 balles. En même temps, pour le MEDEF, c'est pratique. Pourquoi se faire chier à embaucher un père de famille 9,54€ de l'heure quand tu peux embaucher son gosse de 15 ans 10h par jour pour moins d'un euro de l'heure ? Hein ? Comment ça, c'est pas possible ? Mais si, c'est possible avec la carte de Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous, moitié prix, moitié prix, c'est pas possible. Bon, il n'y a pas besoin. Myriam El Khomri a prévenu, elle n'exclut pas le passage en force de son projet de loi en ayant recours au 49-3. La sale. La sale. Oh la sale. La sale. Oh la sale. Ah bah oui, elle ne se sent plus péter Myriam El Khomri parce que dans sa démarche de passage en force, elle est soutenue par Manuel Valls en personne. Attention, et il l'a dit Manu, il a dit j'irai jusqu'au bout. Je suis d'ailleurs très frappé par le fait que ailleurs, dans les autres pays, je pense par exemple à la ministre du travail social démocrate qui recevait Myriam El Khomri vendredi à Berlin qui a salué ce texte comme un texte équilibré. Et je pourrais même rajouter gagnant-gagnant. Attends, c'est ça ton argument Manu ? C'est de nous dire oui, en Allemagne, ils trouvent que notre réforme du travail, elle est modérée ? C'est le numéro un de la précarité salariale en Europe. C'est quoi la prochaine étape ? Tu vas nous dire oui, je reviens de Corée du Nord, Kim Jong-un, ils trouvent que notre état d'urgence, il est modéré. Tu sens déconner, Myriam El Khomri, viens voir, juste deux secondes. Tu nous dis oui, Manuel Valls est derrière moi. pour quoi faire, à ton avis ? Il n'en a rien à foutre de toi, Manu. Pour lui, tu es une domestique, tu le sais ça. Il ne sait même pas comment tu t'appelles. Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin, Myriam El Khoui, Myriam El Khoui. Ça aurait pu être Myriam El Khoui, Myriam El Khoui. Tu es ça pour lui, Myriam. Tu es un Khoui qui protège Manuel Valls de l'orage, c'est tout. Et une fois que ce sera terminé, il va te bouffer, c'est tout. Comme une cahouette, Myriam El Khoui. Voilà, hop là. Et une fois l'apéro terminé, il va te dégager. Si, il y a une once d'espoir. Il y a François Hollande, l'autre jour. Il a dit « Heu, 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 heu. » Bon, en français, ça veut dire qu'il n'était pas d'accord avec le passage en force. Oui, mais sauf que François, ton avis, tout le monde s'entartine le fion. Tu ne te rends même plus compte. Ministres, peuple, c'est pareil. Il n'y a plus un endroit où tu peux foutre les pieds en France sans te faire caillasser. Si, il y a Wally chez Futuda. Il y était la semaine dernière. Il y a François Hollande. Ah oui, petite précision aussi. Pour tous les cons qui nous expliquent depuis une semaine que François Hollande, il est tellement détesté qu'il est obligé de s'applaudir tout seul. Non, ça c'est une rumeur qui a été lancée par le Petit Journal. En fait, François Hollande, il ne fait que respecter une coutume locale qui s'appelle le Kava. On te fait boire une espèce de soupe au poivre et ensuite, on dit ton nom et tu tapes trois fois dans les mains. Donc, essayez de vous renseigner un minimum les journalistes du Petit Journal. Je sais que sortie du périphérique, pour vous, les coutumes locales, c'est un peu complexe mais du coup, ça devient de la désinformation de ce que vous faites. C'est du conspirationnisme. C'est du conspiration... Conspirationniste ! Conspirationniste ! Vous êtes des conspirationnistes ! Allez, s'il te plaît, viens, viens, c'est pas grave. On va aller griller et quelques feux rouges c'est interdit bien. Oui ! Ah, ça va mieux. Ouh, ça va détendu. Donc, les journalistes arrêtaient de raconter n'importe quoi maintenant. François Hollande respecte les traditions françaises de Wallis et Futuna. Les autres, ah non, ils s'en carrent complètement. Bon, il n'en demeure pas moins que... C'est malheureux, François, mais... Tu ne sers plus à rien, quoi. C'est triste à dire, mais comme Myriam El Connery, vous êtes inutiles. Il faut que vous vous foutiez dans le crâne, je sais que c'est dur à l'accepter, mais aujourd'hui, le gouvernement et l'État, c'est trois personnes. Valls, Urvoaz, Cazeneuve. Que des gens sérieux. Mais si vous ne voulez pas que je réponde, je m'assoie. Vraiment, si ça vous est désagréable que je réponde, je m'assoie, ça ne pose aucun problème. Bien. Donc, je vais vous donner les chiffres de la demande d'asile. En 2009, mais moi, quand je suis assis ou debout, j'ai de toutes les façons la même taille. C'est un avantage, c'est ce qui me rapproche de M. Ciotti. C'est pas là, normalement, qu'on met le... Putain, mais Bernard, arrête les blagues. Par pitié, arrête. T'es dans tous les épisodes de JSPC. T'as même un jingle, maintenant. C'est plus possible. En plus, elle n'est pas drôle, ta blague. Et même si c'était drôle, les gens ne peuvent pas te trouver marrant. Tu n'as pas de capital sympathie, Bernard. T'es en train d'arrêter la moitié de la France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes désolés d'interrompre vos programmes pour un Flash Info exclusif. Nous la prenons à l'instant, un mois après la diffusion du dernier épisode de JSPC consacré à Star Wars. C'est une nouvelle figure de la résistance d'extrême droite kebabo islamiste qui a été arrêtée ce matin par les hommes de Bernard Cazeneuve. En effet, Chewbacca a été interpellé ce matin après des propos honteux tenus sur Twitter où il aurait déclaré, je cite, ce qui, selon les traducteurs du ministère de l'Intérieur qui traduisent déjà les discours de Vladimir Poutine en français, signifierait, je cite, le 11 septembre, c'est du bidon, il n'y a jamais eu d'avion. Une arrestation qui met en lumière une fois de plus la nécessité et la pertinence de l'état d'urgence. Et maintenant, la suite de vos programmes sur BFMVC. Oh, mais là, entre la nouvelle loi sur le code du travail et l'état d'urgence, ça devient vraiment n'importe quoi ce pays. En plus, ce n'est pas la droite qui va nous sortir de la merde non plus. Dans tous les partis de droite, ils sont dans la mouise. Là, chez les Républicains, deux nouvelles affaires en un mois, donc Claude Guéant mis en examen pour favoritisme, mais il dit que c'est de la faute à Sarkozy. Et Sarkozy, lui-même, mis en examen pour sa campagne présidentielle de 2012, ses histoires de financement. Oui, parce qu'il y a toujours ces vieilles histoires louches de financement de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2012, avec ses histoires de meetings qu'il organisait on ne sait pas trop et quel pognon. Puis ses frais de déplacement qui n'étaient pas très clairs non plus. Franchement, la droite, je me dis un truc. Vu que vous êtes en train de refaire les locaux, tout ça, nouvelle image, bidule, si vous voulez économiser sur les frais de déplacement, vu que vous n'avez plus de pognon, pourquoi vous transférez pas directement le nouveau siège des Républicains au tribunal correctionnel ? Sur les déplacements, vous gagnez du fric et du temps. Moi, je dis, ce ne serait pas une mauvaise idée. Puis ce n'est pas au Front National non plus qu'ils vont nous sortir de la mouise. Ah ben non, ils ont des gros problèmes internes eux aussi, des problèmes de famille. Jean-Marie Le Pen, le retour, il a fait une récente interview avec Jean-Marie Le Pen où il somme sa fille de renouer avec la ligne traditionnelle du Front National. Sans quoi, il a dit qu'il allait la faire chier jusqu'au bout, quitte à monter un nouveau parti et à embarquer la moitié de l'équipe. C'est vrai que les électeurs traditionnels du Front National, ah là, ils sont complètement déprimés avec le départ de Jean-Marie Le Pen. Oh là 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 là. Moi, j'ai un ami à moi, Jean-Lou. Oui, Jean-Lou, c'est une aide pour le montage des vidéos. Lui, ah, il n'en peut plus. C'est un mec, il est dans la musique à la base. Il est fan de Johnny Hallyday et de Jean-Marie Le Pen. Il m'a dit, pour moi, c'est les deux vrais français. Et là, il a carrément sorti un album hommage à Jean-Marie Le Pen. Alors, il m'a demandé de lui faire un petit peu de promo. Je lui ai dit non. Et il m'a dit, bah oui, mais pour les épisodes, je ne suis pas payé. Donc, du coup, je lui ai dit oui. Donc, hommage. On a tous quelque chose en nous de Jean-Marie, cette volonté de repousser l'ennemi, ce désir fou d'une ancienne Algérie, la nostalgie du régime de Vichy. Quelque chose de Jean-Marie. Jean-Marie, si tu savais tout le mal que ça me fait, moi, j'ai toujours voté pour toi. Mais aujourd'hui, tu te fais virer par un franc-bac et un PD. Je ne sais plus à quel front me vouer. Oh, Jean-Marie, il y a tant de choses qu'on ne sait pas. Il y a tant de choses qu'on dit mais moi, je ne les crois pas. Tu me coupes cette merde. C'est quoi ces conneries là ? En quoi tu ne crois pas toi ? En quoi tu ne crois pas avec tes conneries que je te sens venir ? Je n'ai pas envie qu'on ne sache s'arrêter. Ils les arrêtent pour moins de ça les gens en ce moment. Crois-moi. Les flics, ils sont chauds. Ils arrêtent tout le monde. Même les petites vieilles quand elles sont opposées à l'avantage des arbres. C'est ça, la violence. C'est ça, la violence. C'est ça, la violence. Alors, France 3, s'il vous plaît, vous allez le passer, ça. C'est ça, la violence. Elle a son fils, cette dame-là. Vous êtes en train de la violenter devant son fils. Devant son fils, vous êtes en train de la violenter devant son fils. C'est lui, là-haut. C'est lui, là-haut. C'est lui, là-haut. C'est lui, là-haut. Bon après attention, aucune démagogie, aucun populisme, je ne suis pas en train de dire oui les flics ils arrêtent les petites vieilles écolo mais ils n'arrêtent pas les vrais délinquants Non c'est faux, non des fois les poulets interviennent quand il y a des vraies agressions Mesdames et messieurs nous sommes désolés d'interrompre une fois de plus vos programmes pour un nouveau Flash Info exclusif en effet, les hommes de Bernard Cazeneuve ont mis fin ce matin à un règlement de compte dans la banlieue nord de Marseille, en effet comme on peut le voir sur ces images deux dangereux malfaiteurs étaient en train de s'écharper lorsque soudain les poulets interviennent Regardez, une arrestation flagrante, tout de suite les poulets mettent la pression ils ne laissent aux agresseurs aucune chance de sortie une arrestation dans les règles qui une fois de plus excusera les légers dérapages des forces de l'ordre de ces derniers mois Donc voilà, j'ai pas envie qu'on finisse comme ça, t'es gentil toi Et puis c'est pas avec tes conneries de chansons naziques que tu vas finir au victoire de la musique, je peux te le dire Comment ça tu veux pas y aller au victoire de la musique ? Bah pour les artistes c'est très bien la victoire de la musique Bah par contre pour les ministres moins J'aimerais maintenant bien saluer la présence ici, ce soir, de madame la ministre de la Culture et de la Communication Audrey Azoulay qui nous fait l'honneur de sa première soirée publique Bonsoir madame la ministre Du président des Victoires de la Musique, Laurent Didaillé C'est vrai que pour Azoulay ça s'est pas très bien passé les victoires de la musique Mais néanmoins ça permet de se faire connaître C'est pas avec tes chansons louches là que tu vas passer au top 50 Voilà, mais ça te fera du bien d'ailleurs de passer au top 50 Et bah si tu veux faire de l'engager tu changes de fond gros malin En général les artistes subventionnés c'est plutôt de l'autre côté de la balance qui se situe Je sais pas si t'es au courant de ça Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du top 50 Nous recevons aujourd'hui un artiste pas comme les autres Qui nous a accordé une interview exclusive et en toute intimité Je ne vous en dis pas plus, découvrons-le tout de suite et en images C'est un plaisir de vous recevoir ce soir Damien pour un troisième album annuel C'est un peu l'album de la maturité qui s'intitule Allez tous vous faire enculer Damien peut-on y voir une critique de la société ? Non, je dirais que c'est avant tout une réflexion sur la pensée post-capitaliste Et la façon dont cette métaphysique de l'argent a détruit le repère identitaire En effet l'engagement est au coeur de votre démarche Damien Puisque vous avez décidé de quitter votre label, la boîte à thunes Afin de vous autoproduire et de ne pas finir, je vous cite En sonnerie de téléphone portable Un commentaire ? Ouais c'est vrai, les sonneries de téléphone c'est ça au 2008 Avec Twitter, il y a moyen de faire un merchandising beaucoup plus agressif Enfin une contestation beaucoup plus subversive du système La subversion est au coeur de votre démarche Si vous deviez résumer votre album en une phrase simple Je dirais que c'est avant tout la phénoménologie épistémologique de Spinoza Peut-être plus particulièrement la phrase de Descartes Tu es mort Tu es mort ? On comprend Damien, c'est l'émotion ? Non, c'est le talent ! Il me semble que c'est le moment pour nous de faire une courte pause Et pour Damien de prendre un petit rafraîchissement Découvrons ensemble l'extrait de son dernier album La chanson choc qui s'intitule Je suis Les marelles de craie blanche dans des cours sans rire Professeur tu t'éteins, je n'arrive plus à suivre Les étoiles inodore des étreintes consumaient Et le foutre sur le corps des amants enlacés Je suis Je suis une rivière du sang de tes règles Jeunesse de France, justice, corps chère Farouesse sans fleurs au pays de Voltaire État d'urgence, une valse sous la rose Je suis Je suis ces femmes aux lèvres indécises Hémorragiques Et à l'appétit amart Taxer une cigarette Dans les corvalettes Diplomatique Égarée Dans les vents de la terre Et nos ancêtres Y'avait tant pensé La mythologie De nos marches dans les villes Dans les champs de blé Les chemins avortés Des ancêtres Pédétoniques Battements de cibles J'ai marché sur les sables de Paris-Plage J'ai léré dans les frebours et les fermissages J'ai vendé des barbituriques pour marcher J'ai vu le 14 juillet s'endormir sur les pavés J'ai vu la cigu des prêts bancaires Les ministères extérieurs Qui puent la défatte L'argent du concrébable Et la croix du cintaire Alors paie tes impôts Et va te prendre l'aide Corps, erreur des consciences C'est point le tour de la dette Moi, je sculte des colons Dans les mines de calcaire J'arrose les lingots Les cuits les ninfettes Perfusion des bobos nactalines M.T.L. M.T.L. ¿Damien qu'est ce que ça représente de tourner ici pour vous? Pour moi c'est vraiment important au niveau de mon message de tourner ici place de la République. On n'est pas place de la nation ici ? ... On n'est pas place de la nation ici ? Non, non, c'est pas la nation, c'est la république ! La république ! Non, non, la république ! Pas la nation, hein ! Non, pas de nationalisme ! Revenez, Damien ! Revenez ! Waouh ! Damien qui nous retrouve en pleine forme après un petit rafraîchissement. Question d'actualité, Damien. La réforme du Code du Travail, ça vous inspire quoi ? Lol ! Eh oui, Damien 17, c'est aussi l'art de la concision. Alors, dernière question, Damien. Je vois que vous êtes quintuple disque de platine cette année. Lol ! Vous devez être heureux, c'est la gloire ! Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien ? Quoi, quoi, quoi ? Ah, tout de suite, c'est l'argent ! L'argent qui vous intéresse, tout de suite, le fric, toujours le fric ! Écoutez ! Tenez-vous ! Vous et vos ronds de cuir ! Calmez-vous, Damien ! Vos ronds de cuir ! On est faubourg ! Regardez ce que j'en fais, vous ! Vos idoles de fer ! Papier ! Regardez ! Arrêtez, Damien, c'est illégal ! Ne te brûle pas, cette merde ! Je pense que j'en ai quelque chose à foutre ! Alors, je m'attendais à ce qu'on pose la question ! Ouais ! Voilà ! On joue avec quelque chose à foutre du fric ! À Paris, le... On est le... Le 23 février 2016 ! Voilà ! C'est signé... T'as 100 000 balles ! Regarde ce que j'en fais des 100 000 balles ! Regarde ce que j'en ai à faute du fric ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! T'es si dole ! De fer et de papier qui brûlent ! Dans la Babylone ! Dans les famots ! Les famots ! Les famots ! Les famots ! Regarde ce que j'en ai à fauteuil 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 ! Sous-titrage ST' 501